nous allons commencer si vous voulez bien bonjour à toutes et tous mon nom est Vincent Vautré directeur du centre de recherche sur le public et avant de présenter l'activité en tant que telle je voudrais je voudrais me permettre de vous prendre cinq six minutes en fait pour aller au delà du rôle d'animateur en fait qui est le mien et qui d'habitude effectivement se limite à la présentation des conférenciers au contrôle du temps à un rôle d'intendant si je puis dire mais effectivement je voudrais vous situer la raison d'être de cette présente activité qui me tient particulièrement à coeur en fait et puis il n'y a pas de secret en fait mais comme produit autodéclaré du centre que je dirige du CRDP donc confronté depuis mon doctorat c'est à dire quand même depuis pas mal de temps maintenant à cette pluralité d' approche sur comment les normes interfèrent il me plaisait de me questionner sur l'existence d'une école de l'école de Montréal qui aurait été me concernant et puis pour plein d'autres étudiants au doc et en maîtrise depuis bientôt 60 ans qui aura été en fait le creuset dans lequel j'ai pu et je peux encore m'alimenter me ressourcer mais s'auto déclarer ainsi école de Montréal a forcément un je ne sais quoi de prétentieux et une prétention à mon avis qui se maîtrise qui se contrôle qui s'accepte comme chercheur uniquement à l'aide d'un triple regard que l'on porte sur son objet d'analyse le premier forcément est un regard très très introspectif sur ce que nous sommes et à cet égard Karim Beniclief propose un très bon texte qui identifie dans un document rendu disponible sur la page de la conférence les traits communs qui sont les nôtres mais aussi peut-être les doutes sur l'appellation même d'école et peut-être surtout les manques faisant en sorte qu'au-delà de ces traits communs de ces caractéristiques communes des manques qui permettent de décrire en fait qui nous permettent de dire en fait que tout est à construire et que beaucoup est à promettre en fait pour pleinement mériter cette appellation d'école le deuxième regard est forcément un regard comparatif sur ce que sont les autres et il était naturel dans notre cas donc d'envisager deux écoles les écoles de bruxelles et d'orléans et qui elles peut-être de manière plus affirmée que nous en fait revendique ce terme d'école surtout bruxelles on le voit dans 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 la vidéo de de benoît friedman qui est une vieille appellation et donc c'est un regard naturel c'est un c'est un c'est un angle naturel surtout quand on pense en fait que c'est que ces pensées belges et françaises sont sont très vives dans notre dans notre communauté scientifique que ce soit auprès des profs ou des étudiants chercheurs et si on trouve tous vos ouvrages à la bibliothèque de droit mais peut-être nécessaire de vous dire en fait que c'est assez drôle comment vos ouvrages ce s'échangent sous le manteau et donne lieu à des presque des contrebandes qui sont intellectuellement assez puissantes et assez belles à voir donc c'est très présent dans dans nos coeurs et dans nos pensées le troisième regard est en fait un regard externe sur ce que les autres disciplines pensent de la notion d'école et à cet égard là puis la vidéo est en ligne depuis quelques jours je vais je vais là on devrait la mettre d'ailleurs sur la page de la conférence mais c'est que le 29 janvier dernier j'ai pris le privilège d'animer une première activité sur les écoles du savoir donc au delà de l'aspect des écoles de la norme et à cette occasion j'ai eu professeur nadeau dans un premier temps philosophe à l'université montréal qui a donné exemple en fait de l'école de cambridge et l'école de francfort nathalie bondil ensuite qui est actuellement vice-président du conseil des arts du canada qui est très connu dans le monde des arts et de l'histoire de l'art au québec au canada et en fait même même ailleurs et au regard de ces deux angles de ces deux secteurs scientifiques en fait on voyait clairement en fait que l'appellation d'école et c'est un point de vue très personnel que je vous donne mais disposait minimalement de quatre caractéristiques la première c'était pour qu'il y ait école il faut qu'il y ait un certain niveau de je dirais de sédimentation d'une idée donc il y a un critère quantitatif même si en philo on semblait avoir parfois des écoles qui étaient associés dans certains cas à une seule personne une deuxième caractéristique c'était et c'est un point de vue plus qualitatif c'est qu'une école est souvent associée à une rupture un certain romantisme et les écoles souvent se libèrent de quelque chose en troisième lieu il y avait une volonté très affirmée très déclarative très affirmative un vouloir être un projet commun qui faisait justement que comme je vous le disais au début il y a une sorte de taux d'éclaration très souvent dans les écoles et en quatrième lieu il y a un critère géographique lié à l'espace ou ce que l'on trouve actuellement ici où nos écoles sont d'ailleurs dans nos cas toutes associées à un centre un centre de recherche physiquement situé donc le CRDP le centre Perelman le centre Poitiers donc toujours sur le regard externe j'avais évoqué un double regard mais en fait il y avait trois et le professeur Meky professeur à Paris 13 qui a déjà d'ailleurs intervenu je pense dans certains ouvrages de l'école d'Orléans était quant à lui plus circonspect sur l'existence des écoles dans les sciences juridiques notamment en droit civil et au regard d'un d'un panorama très très exhaustif que je vous engage encore une fois à lire très convaincant en fait il a égrené avec ses conspections donc une très grande quantité d'écoles en droit centré généralement sur un seul auteur qui me laissait à croire en fait en l'écoutant qu'en droit l'appellation est plus proche de la construction d'une chapelle en fait que pour prendre un terme propre enfin cher à Mallory notamment plus d'une chapelle que d'une que d'une école alors je voulais faire ce petit préalable à la discussion d'aujourd'hui mais au-delà de cette question que je trouve passionnante là de sédimentation d'une pensée collective le propos d'aujourd'hui est vraiment de comparer de mettre en perspective nos recherches respectives et d'opérer comme disait dans sa vidéo Cyril synthèse un certain dépassement pour reprendre son expression donc un dépassement du droit vers la notion de normes et puis je pense que je suis d'accord avec vous c'est plus des écoles de la norme que de la régulation Cyril de normes qui prend sa source bien au-delà bien au-delà du droit car nos travaux conjoints sont nombreux et très interreliés comme on disait tout à l'heure on le voit d'ailleurs dans les deux vidéos et dans le texte et on voit une vraie connivence d'esprit entre nos trois écoles alors le papier de Karim Benicleff professeur à l'Université de Montréal et au CRDP montre qu'il travaille avec Bruxelles et connaît bien Orléans et s'il y a été besoin je me permets d'évoquer la possible histoire de la norme qui illustre cette communion d'esprit qui existe sur ces questions d'internormativité Benoît Friedman donc professeur à l'Université de Bruxelles lui aussi et sa vidéo et ses ouvrages en témoignent est lui aussi connecté avec les deux autres écoles et de façon plus personnelle je tiens à dire qu'il a eu la gentillesse dans des temps plus plus nomades je dirais de faire une conférence c'était le 23 octobre 2013 j'avais fait une conférence justement sur l'école de Bruxelles et son association avec le droit le droit global professeur synthèse Université d'Orléans qui au delà de sa vidéo qui présente vraiment de façon parfaitement synthétique ces trois volumes en tout cas deux d'entre eux du moins le troisième s'en vient très bientôt donc présente de manière parfaitement synthétique ces questionnements sur ces normativités et puis cette spécificité d'Orléans et je me permettrai pour encore une fois renchérir sur cette interrelation de dire que Cyril il y a bien longtemps avait fait un séjour prolongé au CRDP travaillant à l'époque avec Pierre Neuron Christine Vézina professeure à l'université Laval qui m'avait déjà fait le plaisir d'intervenir sur le sujet de l'école de Montréal il y a à peu près deux ans et qui elle aussi revendiquait je crois ce type de produit du CRDP et je vous engage aussi à lire ses travaux multiples sur la justiciabilité des droits sociaux sur les approches critiques voire militant de la justice et qui à mon avis s'insère parfaitement dans ce dans ce courant du droit et de voir le droit autrement Grégory Lekovitz professeur aussi à l'université libre de Bruxelles qui lui aussi est très impliqué dans l'identification de ses droits globales et notamment et tout la connexion avec le CRDP sur les enjeux en lien avec le numérique et enfin Emmerich Nicolas professeur à l'université de Picardie mais pur produit aussi de l'école d'Orléans dont l'approche syncrétique si je prends son propre terme dans un papier qui a eu le plaisir de m'envoyer il y a quelques jours et parquement bien reçu et suivi notamment on regarde ses propos sur le droit fluide voire mouillé qui encore une fois a une réception véritable ici ici au CRDP donc une interrelation qui m'a permis de vous présenter volontairement sobrement vous les six intervenants et si vous voulez en savoir plus sur ces six intervenants je vous engage à aller sur la page de conférence où ils seront plus largement décrits alors ces six intervenants à qui j'ai demandé d'intervenir de la manière suivante donc en premier lieu trois intervenants vont commencer à avoir quelques propos préliminaires et notamment au vu des articles et vidéos déjà publiés mais sans forcément les suivre je leur laisse une totale liberté à cet égard-là et puis de manière totalement arbitraire je vous ai proposé par ordre alphabétique en fait une intervention de Karim Nikleff, Benoît Friedman et Cyril Synthès et en second lieu les trois répondants en quelques minutes aussi et au vu de ces articles et vidéos mais aussi des précédents des interventions de réagir à chaud tout aussi librement et tout aussi alphabétiquement si je pourrais donc ce sera Grégory Lekovitz, Aymeric Nicolas et Christine Vezina. Une ouverture à l'audience sera ensuite offerte à la suite de cette intervention qui devrait nous amener donc aisément à l'issue de 7h30, 13h à Montréal, 18h en France et en Belgique. J'ai parlé un petit peu plus hein mais excuse la parole sans plus tarder est à Karim Nikleff. Pardon merci beaucoup Vincent merci à toi et à ton équipe d'avoir organisé SIC je tiens aussi à remercier les collègues que je vois avec plaisir par le truchement de ce petit écran. Alors écoutez je dirais bon quelques mots comme l'invite Vincent pour compléter peut-être et nuancer le texte qui était dans le livre que Vincent a dirigé qui a été publié il y a cinq ans déjà je crois, 26 ans, 2015 me semble-t-il quelque chose comme ça ? Non ? Plus récemment encore ? En 2019, il y a deux ans. En 2019, mon Dieu, j'ai l'impression que c'était il y a très longtemps mais je crois que je l'avais écrit moi un peu plus tôt parce qu'il avait d'abord été publié sur internet etc. Alors avant d'aborder ce texte que je vais nuancer, je ne veux pas répéter ce qui a été dit de toute façon que je vais peut-être nuancer, je dirais quand même quelques mots d'abord sur le thème des écoles un peu aussi mais plus largement lié notamment au financement de la recherche parce que je crois que c'est un élément qui est pertinent parce que le thème des écoles nous oblige par son ambition évidemment à réfléchir au contexte, tu l'as dit quand même Vincent, au climat, aux circonstances, à l'environnement dans lesquels une école peut éclore et je pense évidemment celui de l'université comme contexte, celui de la recherche et de son financement et de l'éthos d'une société, le zeitgeist, l'esprit du temps. Cet arrière-plan me semble obligé et même naturel. Il apparaît d'autant plus pertinent que peu de temps après que j'ai écrit le texte et peu de temps avant la publication du livre, André Lajoie, dont on a parlé beaucoup dans le texte, avait publié un bouquin, c'était son dernier, « Vive la recherche libre ». C'était son dernier livre, elle avait fait une analyse de ces questions. Elle démontrait notamment que les meilleurs résultats de la recherche étaient le fruit de recherches entreprises librement sans contrainte de résultats ou de livrables, ce terme que les organismes subventionnaires adorent aujourd'hui, des livrables, des « deliveries » comme on dit aujourd'hui et donc surtout aussi sur des thèmes librement choisis par les chercheurs. Or, le financement de la recherche au Canada, aux États-Unis également, et en Europe, ça a commencé aussi puisqu'évidemment, au nom de la concurrence non faussée et puis d'autres concepts comme ça, il faut y aller. Ce modèle, cependant, de la recherche financée comme ça n'est pas évidemment sans effet pervers. Je pense en particulier à la prévalence croissante du modèle de la recherche dirigée ou thématique. Les organismes subventionnaires identifient des thèmes, souvent à la mode, et encouragent les chercheurs à les investir. L'intelligence artificielle est un bel exemple. On a créé ici au Québec Ex Nilo, un observatoire doté d'un budget de 7,5 millions parce que le scientifique en chef estimait que c'était nécessaire. Peut-être, sans doute. Les administrations universitaires encouragent fortement les chercheurs à traiter de ces demandes thématiques qui pèsent souvent très fort dans l'évaluation et la progression de la carrière du collègue. Qu'est-ce qui se passe ? On le voit, une DOCSA se met en place dans plusieurs champs disciplinaires et parfois conduit les universitaires, en particulier leur administration, à se faire la chambre d'écho, littéralement. Ça, à l'instant, c'est que c'est une de mes critiques. Se faire la chambre d'écho des bureaux de consultants. On entend dans le monde universitaire, aujourd'hui, le même vocabulaire, la même ambition, les mêmes constats et les mêmes prétentions au réalisme qu'on retrouve dans les textes de KPMG, McKinsey ou Deloitte. Alors, il devient très difficile, dans un tel contexte, de maintenir une réelle autonomie scientifique, en particulier pour les plus jeunes générations. Alors, heureusement, ce contexte n'a pas été celui qui a vu éclore cette approche du CRDP, à défaut pas les décolles, puisqu'elle s'est développée, heureusement, cette approche, alors que les organismes subventionnaires n'avaient pas encore standardisé leurs pratiques, en les ajustant à ce qu'on appelle l'économie de la promesse, les sociologies of expectations, qui nourrit un entretien de discours économique, les promesses des technologies, les promesses de… enfin, on n'y échappe pas. Alors, ce qui fait que la recherche, aujourd'hui, apparaît beaucoup fragmentée, puisque ces principaux acteurs sont eux-mêmes fragmentés, atomisés par les politiques de recherche, en groupe, sous-groupe, etc. Et malgré les appels lénifiants au regroupement, là, qu'on retrouve, il n'y a pas vraiment de… le regroupement, c'est pour des économies d'échelle. Alors, la fragmentation, c'est une stratégie, c'est une micro-politique néolibérale, telle qu'elle a été pensée par le fameux groupe de St Andrews, de l'université d'Écosse, dans les années 80, pour mettre en œuvre les politiques tachériennes, fragmentées. Et je vais poursuivre l'ironie, puisque je vais citer Walter Lippmann, qui écrit en 1915, « Là où tous les hommes, et je rajoute, et les femmes pensent la même chose, personne ne pense beaucoup. » Alors, cette fragmentation très importante ne peut conduire à la mise en place de référents d'analyse qui seraient communs et l'éclosion d'une possible école. Mais ceci étant dit, parce que c'était un petit point que je voulais faire valoir, je reviens un peu dans le temps, et je reviens notamment au pluralisme juridique qui aura constitué, comme je le signale dans l'ouvrage dirigé par Vincent, la clé, sans doute, de l'approche des chercheurs du CRDP de la fin des années 80 et durant les années 90. Mais même ce pluralisme juridique, vous l'aurez remarqué, si vous connaissez un peu les travaux de Mike Darnold à Joie et compagnie, n'était pas unanimement interprété par les principaux protagonistes. J'étais témoin de ces débats, et sans doute plus juste d'affirmer que le CRDP de l'époque n'était pas tant une école que le creuset d'une approche multidisciplinaire du droit, ce qui tranchait à l'époque dans les facs de droit. On pourrait dire que ça remonte même avant, puisque dès les années 60, quand le centre a été créé, déjà il y avait des collègues, pour nous c'était, enfin, je ne finisais pas, mais des collègues qui venaient d'autres départements, d'autres facultés, et qui y travaillaient. Le centre avait en plus une autonomie assez particulière, il avait la capacité d'engagement, on ne passait pas par les facultés. Alors donc, ça a permis à ce centre d'avoir vraiment des particularités. Donc, je dirais une approche multidisciplinaire, et dans les années 80, on l'a bien vu, Guy Rocher est arrivé de sociologie, il avait un poste, professeur au centre, ce n'était pas un poste détaché. Guy Rocher, sociologue, philosophe, Lucas Sossoué a travaillé avec nous avant de partir au Luxembourg, des informaticiens, des médecins, etc., qui étudiaient l'émergence des normes dans le contexte des technologies médicales et de l'information, et plus tard, dans le contexte des droits ancestraux autochtones. Alors, l'analyse des normes ayant cours dans ces univers n'a évidemment pas manqué de déboucher à ce moment-là sur la mise en avant du pluralisme juridique, mais celui-ci, dans les discussions que j'ai eues par la suite, après la publication du livre et dans le cadre d'une colloque que j'avais organisée il y a deux ans à ce sujet, on avait discuté un peu plus profondément avec certains collègues, mais c'était souvent appréhendé pour Guy Rocher, par exemple, comme un simple outil conceptuel pratique. Il avait fait une étude sur l'environnement normatif hospitalier, les rapports des normes hospitaliers par rapport aux normes des lois sur la santé, etc. André Lajoie, de son côté, vous le savez, j'en parlais dans le bouquin, présente son pluralisme, le pluralisme comme un anti-étatisme fondamental, position romantique qui relevait d'une geste anti-étatique à l'époque, mais le pluralisme de la joie n'était pas non plus le pluralisme atomique de MacDonald, pour employer l'expression de Fabien Gelina dans le bouquin, justement, où il fait référence aux travaux de Rod. Alors, et ce qui est étonnant, j'en ai pas parlé dans le bouquin, mais avec les discussions ensuite, ça m'est apparu assez important, c'est que cette génération a complètement manqué l'incidence de cette posture, à savoir le pluralisme, dans le virage de la globalisation économique des années 90. On ne retrouve aucune référence explicite ou explicité au phénomène de la mondialisation dans les textes des auteurs de cette époque, alors qu'on était en plein dedans. Alors, ce silence est d'autant plus frappant que le pluralisme affiché de La Joie, MacDonald et compagnie, n'a pas manqué d'ailleurs de servir d'assise théorique à la globalisation et à sa normativité économique, à ses marchés financiers, à ses du commerce, alors qu'ils avaient un positionnement à gauche très résolu et affirmé. Bon, ça n'a pas échappé cependant à Jean-Guy Bellé. Alors, Jean-Guy Bellé, dans un article de 2011, intitulé « Le pluralisme juridique comme orthodoxie de la science du droit », Jean-Guy, qui n'a jamais été jamais appartenu strictement parlant au CRDP, mais sa lucidité dans ce livre-là décide. Alors, évidemment, il note que le pluralisme, c'était déjà dans sa thèse, c'était une position progressiste à la fin du 19e, Gurgich, tout ça, mais tel n'est plus le cas aujourd'hui. Note Jean-Guy Bellé avec tristesse, et je me permettrai de le citer. Le pluralisme juridique est aujourd'hui, dit-il, le constat descriptif et l'idéologie prescriptive qui s'accorde le mieux avec la dynamique de la régulation juridique et la vision du monde des acteurs qui comptent politiquement, économiquement et socialement. Dans la science du droit, comme dans les autres disciplines de la modernité avancée, l'orthodoxie pluraliste devient le ciment idéologique requis pour constituer en place sociale consciente d'elle-même une collectivité d'organisations déjà engagées, objectivement dans la gestion solidaire d'un ordre technique en mouvement incessant. Alors, c'est là que cette expression frappe. Le pluralisme, qui était une position quand même assez hétérodoxe, d'une trentaine, trentaine d'années, on vous dira, peu importe, est devenu aujourd'hui une orthodoxie. C'est le terme employé par Jean-Guy Bellé. Bon, alors, il ne s'agit pas de reprocher cette absence de réflexion aux enjeux du moment aux chercheurs d'hier, ils faisaient l'usage qu'ils voulaient bien de ce concept, mais ce constat, conjugué évidemment à ce que j'ai observé dans, que j'ai illustré dans le texte, montre qu'il n'y a pas eu vraiment à proprement parler une école de Montréal, mais plutôt, je dirais, une approche de vie disciplinaire très féconde, fondée en bonne partie en référence au pluralisme. Et ce pluralisme ne constitue pas vraiment un cycle théorique fondamental, mais plutôt une notion, dans ce que j'appellerais une boîte à outils éclectique, une notion que chacun pouvait convoquer au gré de la poursuite d'une démonstration qui ne s'intégrait pas dans un mouvement intellectuel cohérent et structuré. L'approche de Montréal, finalement, serait peut-être à rapprocher de l'économie, en quelque sorte. D'un côté, on a les positivistes et les économistes néoclassiques, on va dire, et de l'autre, vous avez les tenants d'économie politique qui savent bien que l'économie n'est pas réductible à une prévisibilité mathématique. Même Hayek le disait, l'économie est ineffable, indicible. Et alors, donc, les économistes politiques et les juristes pluralistes, et là, je ne parle pas de la pluralité des ordres, mais dans le sens peut-être de la multidisciplinarité, qui comprennent aussi qu'élaborer et comprendre la norme ne peut se faire en basse-clos, que ces exercices doivent se nourrir des expériences humaines, on reconnaît John Dewey ici, et que ces expériences sont un processus continu, une mise à l'épreuve des conditions, un échange des disciplines. C'est un peu finalement la méthode avancée par John Dewey sur l'expérimentation, etc. Et en cela, j'ose croire que ce que je crois être l'approche du CRDP n'est finalement pas très éloigné de celle de l'école de Bruxelles qui est fondée sur le pragmatisme. Voilà, quelques mots, merci. Merci beaucoup Karim. Son transition à Benoît Friedman. Vu qu'un main lui est tendu en plus, un instant par Karim. Merci beaucoup Karim, je suis tout à fait d'accord sur ce point. Je reviendrai peut-être dans un instant. Merci beaucoup au CRDP, à son directeur, de nous avoir conviés à participer à ce dialogue des écoles. qui, de mon point de vue, tombe vraiment à pic parce que je suis en train, jour après jour, d'essayer de finaliser un coffret de deux volumes sur l'histoire de l'école de Bruxelles. Et donc, je suis en plein dedans et pas très dépaysé pour vous en parler, pour en discuter avec vous et surtout pour dialoguer avec Montréal et Orléans cet après-midi. Donc, je l'ai dit dans la vidéo et je n'y reviens pas sinon d'une phrase. Effectivement, le nom d'école de Bruxelles, comme souvent d'ailleurs le nom d'école, et même s'il y a un manifeste dans une école, a été attribué en fait par des tiers, des Français, les Durkémiens, des adversaires en l'occurrence, au début du XXe siècle et où il désignait le cœur, le cœur du dispositif était un institut de sociologie encore assez rare et très développé pour l'époque, où des ingénieurs, des médecins et des juristes principalement se préoccupaient de résoudre des problèmes sociaux. Alors, jusqu'il y a peu, quand je parlais, je devais justifier cette étrange association. Enfin, depuis que nous avons le Covid et que nous discutons des passeports vaccinaux et autres applications, tout le monde voit bien ce que c'est que des ingénieurs, des médecins et des juristes qui travaillent ensemble à réguler les comportements sociaux. À cette époque, enfin, dans l'entre-deux-guerres, l'école de Bruxelles produit son philosophe, qui est aujourd'hui largement oublié, qui est Eugène Dupréel, et qui est essentiellement un penseur du pluralisme. C'est le pluralisme sociologique, le pluralisme moral et le pluralisme épistémologique, donc qui le conduit à la réhabilitation des sophistes. Et là, comme élève, Raim Perlman, qui, alors, après la guerre, donc après la guerre, on a une division en trois, enfin une division, ce n'est pas des adversaires, mais une spécialisation en quelque sorte en trois de cette école de Bruxelles, avec une forte composante sociologique qui demeure, une autre composante qui va de la physique à l'épistémologie pragmatique, avec des gens comme Stengers ou Latour, le français, et alors un courant de droit et philosophie, de philosophie du droit, de logique juridique, dont le leader, le membre le plus connu est Raim Perlman, mais qui poursuit pendant un quart de siècle vraiment une œuvre complètement collective qui consiste à, au fond, contester le positivisme qu'elle saignait dominant sur le continent et à contester le côté d'une logique normative, juridique normative, pour démontrer, pour analyser et exhumer au fil des décisions judiciaires les ressources très riches et très variées de l'argumentation juridique, c'est-à-dire des outils et des notions mobilisées par les juristes, notamment les juges, pour faire évoluer et construire le droit et prendre des décisions sur des problèmes cruciaux. Alors, par rapport à ça, ce que nous faisons actuellement, j'ai bien aimé, je voudrais reprendre l'image utilisée par Karim Benyeklev dans son excellent texte sur l'École de Montréal et sur l'idée de… Alors, faut-il parler de l'École de Montréal ou d'une École de Montréal 2.0 ? C'est une question que nous nous sommes posées spécialement. C'est en fait la question de base avec laquelle il y a déjà de nombreuses années Grégory Lefcovitch était venu, avec cette idée qu'évidemment, il ne s'agit pas de prolonger. On a des études sur l'argumentation juridique, il y a plein d'auteurs qui ont prolongé ça dans tous les sens, mais qu'il s'agit moins de se prolonger que de voir la boîte à outils et la culture peut-être, la culture qu'on a acquise par notre formation. J'entends là-dedans quelque chose de pas très ambitieux, quelque chose comme des réflexes, des attitudes, des précédents communs. qui vont nous permettre d'aborder les nouveaux problèmes. Et ces nouveaux problèmes sont quoi ? Karim les signale dans son texte. Au fond, la mondialisation et les nouvelles technologies, les deux d'ailleurs, on le voit bien, forment un ensemble totalement indissociable. Et donc, qu'est-ce qu'on a repris en quelque sorte, en quelques points de l'enseignement des anciens et qui va en, je voudrais mettre ici l'accent directement, sur les liens avec Montréal et Orléans. Premièrement, bien sûr, le pluralisme, qui est aussi évident dans le champ de bataille de la mondialisation qu'il pouvait être difficile à comprendre pour certains dans la pyramide des pouvoirs normatifs de l'État centralisé. Et de ce point de vue-là, on doit dire que nous avons des liens avec la notion de pluralisme radical de Roth MacDonald, qui a été adoptée aussi à Bruxelles par le plus canadien de nos Bruxellois, à savoir Jacques Vanderlinde, qui, grand individualiste lui-même, voyait en Roth MacDonald, au-delà d'un grand ami, un véritable jumeau au niveau de la pensée. Et je dois vous dire, je suppose que vous le savez, mais c'est avec beaucoup de regret que nous avons appris la disparition en décembre dernier de Jacques Vanderlinde, qui a malheureusement été emporté par ce satané virus. Et je veux lui rendre un bref hommage ici, à l'occasion de cette réunion transatlantique. Le deuxième point, c'est, et qui je crois est, enfin, j'en suis sûr même, est commun à nos trois centres, c'est, et pour nous vient de notre tradition, c'est de ne pas partir d'un appareil idéologique très développé, mais de se lancer dans l'analyse empirique de normativité émergente, qui, d'ailleurs, nous nous préoccupons assez bien, certainement entre Montréal et Bruxelles, des mêmes, mais qui méritent d'être véritablement analysées, comprises, plutôt que simplement rangées dans cette bonne vieille théorie des sources, et en général mal rangées dans une catégorie résiduaire dite de sauf-clos, qui n'est rien d'autre que le négatif de la théorie des sources et qui n'apprend en soi pas grand-chose. Et simplement, je rajouterais à l'étude des normativités, moi, un mot qui est peu foucaldien, mais qui vraiment, je pense, a une réelle importance pratique dans ce que nous faisons, c'est les dispositifs normatifs, parce que des normes, il y en a de toutes sortes, mais ce qui est très intéressant, peut-être le plus intéressant, c'est les dispositifs par lesquels ces normativités différentes, émergentes, sont mises en œuvre et deviennent ou non effectives. Et là, nouveau point commun, je pense, entre les trois groupes, nous, évidemment, notre pragmatisme juridique nous conduit à définir le droit positif comme étant non pas le droit tel qu'il est dicté dans les sources, mais tel qu'il est effectivement appliqué dans la pratique. Mais on rejoint ici le concept vraiment passionnant et auquel Karim Benyekleff se réfère dans son article, qui est le concept d'effectivité tel que l'a analysé, élaboré Guy Rocher. On rejoint aussi, évidemment, la notion ici de force normative qui correspond à l'un des volumes publiés de l'École d'Orléans. Et enfin, il reste un dernier élément qui, pour nous, est central dans ce que nous avons reçu de nos prédécesseurs. C'est un concept, une approche du droit qui est une approche engagée dans une vision qui est celle d'une lutte pour le droit, dont, là encore, les forces de la mondialisation nous offrent chaque jour l'exemple, le fait d'essayer de façonner les bons dispositifs juridiques ou plutôt ceux qui vont être effectifs, faisant l'objet d'une bataille très forte et en même temps où les universités et les facultés de droit ont leur rôle à jouer. Donc, l'idée d'aller à l'encontre de la principe de neutralité axiologique de Weber et de Kelsen, vraiment le fait que, de même qu'on étudiait l'argumentation juridique pour gagner des causes, il s'agit d'analyser les dispositifs normatifs émergents pour en faire quelque chose et donc ne pas se borner à une approche purement descriptive. Alors, je termine en trois mots pour indiquer encore ce qui me semble, cette fois-ci dans la méthode ou l'organisation, vraiment créer une complicité avec Montréal et Orléans. Deuxièmement, c'est évidemment, on l'a dit, l'intérêt, c'est l'objet, l'intérêt pour ces normativités contemporaines, cela a été souligné par chacune des trois, en quelque sorte, dans les textes ou vidéos préparatoires. Deuxièmement, l'importance du travail collectif et interdisciplinaire. Je pense que ça semble une banalité parce que c'est toujours ce qu'on raconte quand on veut obtenir des contrats de recherche, mais en réalité, ça n'est pas si fréquent que ça en pratique et en profondeur. Et troisièmement, cette approche pragmatique ou constructiviste dans laquelle, ça me semble aussi très important, la critique ne suffit pas. C'est comme la phrase citée par Karim Beigny-Eclef de Rock MacDonald sur le fait qu'en droit, la déconstruction, ce n'est pas acceptable d'en rester à la déconstruction. Il faut construire, il faut reconstruire, dit Karim Beigny-Eclef. Et donc, ça, c'est une approche qui nous distingue aussi d'une manière importante d'autres courants pluralistes qui se définissent essentiellement comme critiques ou critiques, etc., et qui ont donc des objectifs qui sont différents. Je dirais comme Gadamer que toute pensée suppose la critique, mais elle n'est qu'une étape de ce qu'il faut ensuite, pour nous, de ce qu'il faut ensuite construire. Voilà trois points communs qu'il me semble importants à souligner. Merci beaucoup. Écoutez, cette référence à la construction, encore une fois, nous permet une passée de témoins tout à fait naturelle à Céry Sainte-Euse qui a beaucoup travaillé là-dessus. Merci beaucoup Benoît. Merci. Je tiens d'abord à renouveler mes remerciements à Vincent Gautret pour cette invitation qui nous honore. Et je dois d'ailleurs préciser la chose parce qu'une sorte de promotion pour l'École d'Orléans, être ainsi convié aux côtés de l'École de Montréal et de l'École de Bruxelles, pour une raison qui tient nécessairement à la modestie, n'avons pas une histoire certainement aussi riche et également une dimension, je dirais, des équipes de recherche aussi riches également, en tout cas aussi complètes, aussi nombreuses qu'à Montréal et Bruxelles. C'est ce par quoi j'avais commencé la petite vidéo et je pense qu'il faut y insister sur cette taille modeste à Orléans. Alors, c'est vrai que l'expression École d'Orléans n'a pas pour autant été inventée par Vincent Gautret. On l'a déjà entendu souvent. Bon, ça fait plaisir, mais il faut être assez modeste. Et j'aimerais compléter sur ce point-là pour dire qu'il ne s'agit pas simplement de la fausse modestie, mais aussi pour dire qu'il y a quelque chose, pour n'en déplaître à Kelsen, il y a quelque chose d'impur à l'École d'Orléans dans la mesure où elle est plus récente et où elle emprunte très largement à la fois à Montréal et à Bruxelles. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance en fait de faire une thèse en co-tutelle de thèse avec Pierre Noro à Montréal. Et donc, j'ai eu la chance simplement de ne pas lire, ne pas simplement lire André Lajoie ou Guirochet, mais de les avoir en cours, en doctorat. À un moment où la force normative n'était pas encore écrite et où j'ai pu, grâce à la grande ouverture d'esprit de Catherine Thibière, dont je vais évidemment reparler, insuffler les éléments principaux en cours de rédaction et notamment de la conclusion de la force normative. Donc, il y a quelque chose d'un peu impur dans les idées d'Orléans, dans la mesure où on ne peut pas les séparer, les distinguer, les comparer comme ça, de manière binaire, avec les thèses de Montréal ou de Bruxelles. Voilà pourquoi il faut inviter de manière non-veine à la modestie. Et puis aussi parce que finalement, nous travaillons ensemble et je crois que chacun des professeurs Benyekleff et Friedman l'ont dit, nous travaillons ensemble et il y a nécessairement un croisement et un cheminement commun. L'autre spécificité, effectivement, pour reprendre là encore le début du propos de Karim Benyekleff, qui n'en est pas une, donc c'est que nous travaillons aussi en recherche libre et nous avons accueilli à bras ouverts l'ouvrage d'André Lajoie lorsqu'il est paru, parce que c'est véritablement le choix que nous avons fait en ce qui concerne la thématique des normes à Orléans, c'est-à-dire de ne pas s'inscrire dans des appels à projets qui n'existent pas évidemment sur ces thèmes-là, mais la particularité, alors je ne sais pas si c'est aussi présent à Montréal et à Bruxelles, mais la particularité quand même des appels à projets en France, c'est qu'il y a des volets carte blanche où on peut quand même soumettre ses propres thèmes et quand même être financé, mais nous n'y avons pas recouru. Une fois ceci dit, il faut aussi préciser quelle est la configuration particulière à Orléans. S'il n'y a pas non plus véritablement d'école, mais avant tout un centre, et je reprends là encore à mon compte les propos de Karine Bendikeff et de Benoît Friedman, s'il y a avant tout un centre de recherche, c'est-à-dire un laboratoire dans lequel, pour notre part, il y a une thématique, alors qui s'est avérée être la thématique fédératrice, parce qu'à l'occasion, lors de projets collectifs, tout le monde y participe, mais une thématique parmi d'autres qui est celle des normes. En revanche, il y a, pour reprendre le thème, même si ça ne lui ferait peut-être pas plaisir, d'Emerick, il y a un gourou, il y a en tout cas un chef de file qui est le professeur Catherine Kibierge, qui vous salue d'ailleurs, chaleureusement, comme à son accoutumée, elle peut être présente aujourd'hui parmi nous, mais elle vous embrasse tous, et qui est un gourou, en tout cas, pour le dire plus simplement, un mentor, dans le sens où elle a été ma directrice de thèse et où elle a accompagné également Emerick Nicolas et l'ensemble des autres chercheurs qui participent à cette thématique sur la normativité à Orléans. Voilà, donc il y a quand même un chef de file, si je puis dire, auquel il faut rendre hommage et qui a fait paraître, sous son nom d'ailleurs, les trois grands tomes sur la force normative, la densification normative et la garantie normative qui sortira, c'est la scoop, le 15 avril. Alors voilà pour cette configuration un peu particulière, donc qui ne peut décemment nous conduire à quand même prétendre à l'étiquette d'école, je pense. Surtout quand on apprend qu'à Bruxelles, on va sortir deux tomes, ça force le respect. Il n'y a, une fois ceci dit, que des points communs, effectivement ou quasiment, avec Montréal et Bruxelles, et notamment, pour reprendre le début du texte du professeur Karim Benyekleff, cette espèce de rejet qui n'est pas viscérale, mais qui est nécessaire du positivisme, mais peut-être, et c'est là une différence, pas d'un point de vue de sociologie du droit, parce que, voilà, nous n'avons pas la prétention ni les moyens, nous n'avons pas Guy Rocher, notamment, mais d'un point de vue un peu plus de juriste, sans s'interdire, évidemment, d'être nourri par les études de sociologie du droit et de s'accompagner dans les projets collectifs de sociologues du droit, bien évidemment. Alors, on est aidé parce que le droit lui-même évolue dans ce sens non positiviste, là où c'était peut-être moins le cas dans les années 80, où le poids de la mondialisation se faisait peut-être moins sentir, là où on pouvait encore plus facilement assimiler le droit à l'État, en tout cas, en avoir une conception moniste, et si bien qu'il fallait aller plutôt dans les coulisses et aller voir au-delà, et donc faire un pas de côté, un pas de sociologie de côté. Je crois que ce n'est tout simplement plus nécessaire, et que l'étude même du droit nous commande d'aller au-delà de l'État, de son caractère moniste, et de percevoir par ses effets, et on rejoint ici le pragmatisme, en quoi il est construit, et je dirais co-construit. Alors, ça signifie quand même, et c'est là où il y a un paradoxe, ça signifie quand même qu'il s'agit toujours de questionner la norme, le normatif, et donc peut-être, mais là, c'est une question, de s'inscrire aussi dans une forme de normativisme, et alors, normativisme non-positiviste qu'il faudrait penser, et ce n'est pas encore le cas. Je dis cela parce que, sans adhérer au positivisme, il faut voir en quoi le droit s'inscrit de nos jours plus largement au large, je dirais, d'un océan de normes, qui ne sont pas uniquement juridiques, mais qui sont aussi techniques, gestionnaires, communicationnelles, narratives, bientôt de calcul, algorithmiques, mais déjà, en réalité, et puis éthiques, déontologiques. Et questionner ainsi ce qui fait modèle sans être nécessairement obligatoire, sans être nécessairement institué, donc institutionnalisé, nous conduit à ce croisement des normativités et à moins se poser la question de savoir ce qu'est le droit que de savoir en quoi il est normatif, dans un sens donc non réduit à l'obligatoire. C'est là, finalement, le point de départ de la force normative et qui ne cesse de produire d'idées par la suite grâce à la densification, grâce à la garantie normative, et puis aussi dans les projets qui sont plus ceux d'Emerick et de moi-même sur le constructivisme et sur la production du droit en flux, sur les flux normatifs, pour citer l'ouvrage d'Emerick, l'essai d'Emerick, Nicolas, et puis cette série d'ouvrages qui portent en fait sur le normatif et le narratif à travers des grands auteurs et puis à travers un autre colloque qui va faire l'objet d'un ouvrage aussi apparaître prochainement sur les narrations de la norme. Voilà ainsi quels sont les chantiers qui montrent que nous aussi, je reprends le deuxième point de la caractéristique de Beno Friedman, on est moins dans le développement d'une approche idéologique que d'en proposer des outils, la boîte à outils conceptuelle aussi présente dans le propos du professeur Karine Benicleff, proposer des outils d'analyse empirique qui sont quand même des outils théorisés, ce sont des constructions doctrinales bien sûr, la force normative, bon, mais qui sont pensées d'une manière un peu démocratique, c'est ce que je disais dans ma petite vidéo, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que à la fin du livre d'une manière très constructiviste, le truc se faisant pas après page, on arrive à un concept dans la conclusion qui est rédigée sous la plume du professeur Catherine Thibierge, on n'accueille pas pour autant tout au long du livre des études dans telle ou telle branche du droit qui sont peut-être d'obélience positiviste, parce que l'idée ce n'est pas que tout le monde marche d'un même pas, mais plutôt d'essayer d'une manière très constructiviste, de tâtonner pour être au plus près de l'objet de recherche avec une méthodologie forgée sur mesure et au final un concept un peu méta, un peu englobant, qui soit ensuite possiblement applicable à tel ou tel objet plus précis d'analyse, telle ou telle norme, et finalement selon une conception qui peut demeurer positiviste si on le souhaite. Alors ce triptyque des outils normatifs s'achève, donc avec la garantie normative, et se poursuit, j'en terminerai par là, d'une manière un peu plus pluridisciplinaire avec une autre notion qui est celle des postures normatives qui est recherchée par un atelier pluridisciplinaire et qui a fait l'objet déjà d'une première parution sous forme d'un article dans l'Ariège, la revue interdisciplinaire d'études juridiques, ou une revue belge, voilà. Si ce n'est pour terminer encore sur un nouveau point de liaison entre nous. En tout cas, je renouvelle mes remerciements et vraiment la joie d'être aujourd'hui présent à vos côtés. Merci beaucoup, Cyril, de cette présentation et merci de répondre à cette question, moi qui étais la mienne en tout cas, suite à cette trilogie qui avait été identifiée dès 2008, très clairement, très clairement sur cette approche, sur cette triptyque, sur l'après, maintenant qu'elle garantie va sortir, donc ravi d'apprendre cette notion de posture, une posture normative, et ravi aussi, encore une fois, de ce lien avec la Belgique parce que, conformément à l'ordre préétabli, je demanderai à Grégory Lecovitz de répondre et donc de lui donner une réponse à chaud à ces différentes interventions. Merci beaucoup, et merci beaucoup pour l'organisation de cet échange que je trouve vraiment bienvenu et passionnant. C'est évidemment difficile de réagir, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je voudrais peut-être revenir sur deux ou trois points, à commencer par le lien entre ce retour un petit peu, tout de même, des écoles dans le champ disciplinaire ou dans le monde du droit et son lien avec l'évolution du monde de la recherche que mentionnait Karim. parce que je pense qu'effectivement, l'évolution des modes de fonctionnement de l'université, l'évolution du mode de financement des recherches ont effectivement conduit à une modification, une déstructuration, une fragmentation des champs qui font que ce qui, il y a encore pas si longtemps, pouvait s'organiser sous la forme de petits collectifs de recherches localisées, bénéficiant de financements stables, ne se déplaçant pas aux quatre coins du monde pour de longues périodes, voire ne quittant jamais l'université où ils avaient été formés. Ces collectifs de recherche ont été en grande partie dissous, en tout cas affaiblis par les modifications qui ont touché le monde de la recherche et je pense qu'à travers la naissance ou le retour plutôt, le retour des écoles dans les débats, il y a aussi une manière à travers les écoles de reconstituer des collectifs ou de maintenir des collectifs de recherche indépendamment de leur inscription locale dans telle ou telle université. Je pense qu'au centre Perelman on a vécu très fort ça puisqu'on a un certain nombre de nos collègues avec qui on travaille de manière très ténue mais qui en même temps ne sont pas à titre principal attachés à notre université, l'Université libre de Bruxelles et donc on trouve à travers cette notion d'école une manière pour des collectifs invisibles de se donner une forme de visibilité. Je pense que c'est un point qui est important. mais ça c'est juste un point identitaire je pense qu'il y a aussi des éléments de fond et alors là je vais me permettre de lancer une thèse tout à fait un petit peu exagérée mais qui pour moi me paraît correspondre à ce que je vis dans l'université c'est le grand échec de la division disciplinaire des sciences humaines et alors c'est une thèse très forte mais qui fait que qui était au fond un rêve positiviste parce qu'on a parlé d'opposition au positivisme c'est au fond un rêve du positivisme de dire qu'on pourrait diviser la totalité des savoirs sur la société sur l'humain etc. de la même manière qu'on l'a fait pour les sciences de la nature en distinguant de manière stricte la sociologie le droit l'économie et bien d'autres choses encore mais que la confiance dans la raison fait qu'on pouvait être convaincu qu'au terme du chemin tout pourrait se reconnecter ensemble et donner une sorte de vision générale du monde avec une perspective scientifique qui serait unifiée alors pour certains dans la sociologie pour d'autres dans d'autres disciplines et je crois que ce rêve-là qui continue d'exister malgré tout mais largement pour des raisons aussi de pouvoir et de structuration des champs de pouvoir académiques ce grand rêve-là je pense a échoué ou en tout cas l'horizon de la réconciliation des sciences humaines et des sciences sociales se déplace au fur et à mesure qu'on s'en rapproche et reste toujours à la même distance et donc ceci ceci fait que j'ai l'impression qu'on doit trouver et c'est une des caractéristiques je crois de l'ensemble des écoles qui sont ici représentées on doit trouver des manières pour sortir de cette perspective un petit peu étroite qui serait que les juristes auraient une fonction bien déterminée une approche positiviste qui les obligerait à se limiter à un regard très étroit sur la normativité sur les normes etc alors que pour comprendre le monde et pour comprendre la manière dont les normes fonctionnent il faut pouvoir ouvrir les fenêtres il faut pouvoir sortir de sa perspective non pas simplement et ça je crois que c'est un point important et qui est aussi partagé non pas simplement en additionnant les disciplines mais en intégrant les savoirs nécessaires qui ont été produits par d'autres peu importe la discipline dont ils viennent pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe et la manière dont il convient d'y réagir et c'est finalement là qu'il y a un véritable je pense pragmatisme dans les approches c'est à partir du moment où au lieu de s'interroger d'abord sur la manière dont on se divise et dont on répartit le savoir à travers différents prismes et différentes disciplines constituées on prend d'abord comme point de départ de manière certes un peu naïve le monde tel qu'il se manifeste à nous la situation de régulation telle qu'elle se manifeste à nous on mobilise les savoirs qui sont potentiellement utilisables et en entier une certaine forme de connaissance et une certaine forme de regard et de compréhension sur le droit et les phénomènes normatifs et je crois que c'est véritablement là quelque chose qui est très proche alors évidemment avec des inflexions distinctes mais qu'on trouve très clairement je pense dans l'approche à Montréal dans l'approche à Bruxelles dans l'approche à Orléans avec tout de même ce malaise qui nous est d'ailleurs reproché de transgresser toute une série de frontières qu'on nous appelle souvent à bien vouloir respecter qui sont les frontières des disciplines mais au fond quand on voit ce que font les disciplines en ce compris les disciplines du droit positif certaines approches du droit positif elles ont finalement par rapport à l'expérience qu'on peut faire du monde et de la normativité quelque chose de comique au sens proprement bergsonien du terme c'est-à-dire de plaquer sur du vivant plaquer du mécanique sur du vivant on a l'impression qu'on plaque des grilles d'analyse préconstituées sur des phénomènes qui sont en réalité beaucoup plus complexes et dont en tout cas un certain nombre d'entre nous ne veulent pas s'interdire de faire l'exploration en dépit des barrières du financement de la recherche des barrières des disciplines des barrières qui séparent les campus les facultés et bien d'autres choses encore et là je crois que c'est vraiment quelque chose d'important et qui est je le crois également un des motifs pour lesquels on a ce retour des écoles au devant de la scène pour créer du débat pour sortir d'un espace un peu figé et c'est au fond très exactement ce qui était déjà le cas dans d'autres écoles qui ont pu se manifester avant ou dans les précédentes générations des codes de Bruxelles l'idée de dire au fond on ne va pas pouvoir avancer si on part de la division stérile des disciplines pour essayer de comprendre le monde social et d'agir sur lui et voilà ce que je voulais dire en réaction évidemment ça ouvre d'autres débats j'imagine merci beaucoup merci beaucoup Grégory vu qu'apparemment il y a un usage pour faire un lien avec le prochain intervenant je me permettrai de citer en vous écoutant Grégory ça me fait penser justement au texte qu'Emerick m'a envoyé il y a quelques jours et où il cite Roland Barthes une référence je suis sûr que vous devez tous connaître sur l'interdisciplinarité où il l'expose en fait que pour faire excusez-moi pour faire de l'interdisciplinaire il ne suffit pas de prendre un sujet et un thème et de convoquer autour deux ou trois sciences l'interdisciplinaire consiste à créer un objet nouveau qui n'appartient à personne et je trouvais que cette phrase ressemblait un petit peu à votre propos Grégory et ce qui me permet aussi de faire le lien maintenant au deuxième répondant Emerick Nicolas Merci beaucoup Vincent pour l'invitation et pour laquelle au départ j'étais un peu mal à l'aise avant de dire de l'accepter parce que toutes ces questions d'école que je trouve très intéressantes me parlent en réalité assez peu et je comprends bien tous les intérêts stratégiques qu'il peut y avoir à faire école et tout simplement la généalogie de la constitution d'une école et bon le fait de m'inscrire par exemple dans l'école d'Orléans ou qu'on m'inscrive dans l'école d'Orléans bon finalement ça me va bien mais je ne vais pas vraiment chercher Cyril m'a pris ma conclusion parlant de gourou si vous voulez parler d'école d'Orléans pour le dire de façon un petit peu rapide je dirais plutôt un gourou et des théoriciens du gourou parce que le gourou ne théorise pas forcément toujours ce qu'il fait et nous ce qu'on fait on vient un petit peu théoriser ce que fait le gourou mais bon alors des gourous un gourou des disciples et j'aurais tendance à dire des disciples qui sont aussi un peu des vilains petits canards voilà pour l'école d'Orléans c'est très difficile d'ajouter quelque chose à ce qu'a si bien dit Cyril moi je souscris à tout tout ce qu'a dit Cyril tout ce qu'ont dit les autres intervenants sur les points communs on arrive maintenant à un moment avancé de la conférence donc je ne veux pas redire des choses qui ont été très bien dites et mieux que je ne saurais le faire tout complètement alors là à 400% à ce que vient de dire Grégory Lecovix c'est parce que voilà c'est exactement comme ça que je perçois les choses c'est comme ça que j'ai essayé par exemple de construire ce concept percept de flux normatif donc en assumant une interdisciplinarité enfin une multidisciplinarité qui a été débridée au risque des critiques qui ont été nombreuses d'ailleurs qui continuent à être nombreuses à chaque fois que je présente cet ouvrage lors de séminaires bon dernièrement ça s'est même ça a été assez virulent Cyril non n'était pas la Cyril mais bien entendu parler on me disait que tout simplement ce que je faisais n'était pas sérieux parce que il n'y a pas de parce que méthodologiquement c'est trop trop ouvert trop éclectique trop syncrétique et tout ça c'est pas bon c'est pas de la science c'est de l'ésotérisme donc au lieu d'être dans une posture de réaction maintenant j'assume complètement oui cette approche un peu anarchiste je me sers de ce dont j'ai besoin pour construire un objet de recherche qui appartient à personne en l'occurrence c'était le cas sur les flux normatifs quand j'ai commencé à m'intéresser à cela il y a une dizaine d'années bon après ça a été repris et puis voilà oui ouvrir les fenêtres j'adore cette expression ouvrir les fenêtres en grand prendre le monde tel qu'il est tel qu'il se manifeste à nous j'ajouterais à cela l'importance peut-être dans l'école d'Orléans l'école il y a et on a vu qu'en réalité peut-être pas vraiment même si on aurait un peu à se rediquer c'est l'importance du sujet dans la construction d'un savoir ou d'une théorie enfin d'une connaissance c'est-à-dire l'importance d'accepter de se laisser traverser par son objet de recherche d'être on pourrait parler de méthodologie immersive bon moi tout ce qui est liquide ça me plaît bien donc c'est le bain c'est l'eau il faut être imprégné il faut être mouillé le droit est mouillé j'ai une pensée du droit mouillé bon donc l'immersion est pas mal pour cela et aussi peut-être ce qui est très intéressant je trouve dans ce projet dans cette conférence c'est qu'on est dans un moment peut-être dans ce contexte un peu particulier qui invite qui invite à l'introspection et et donc je je trouve que c'est réfléchir sur les écoles de la norme peut-être plus que de la régulation encore que ça me va bien la régulation régulation des troupeaux humains par des flux normatifs et dans ce contexte-là qui invite à l'introspection je trouve que ça invite vraiment au regard réflexif au regard introspectif et c'est intéressant c'est intéressant parce que voilà c'est aussi un moment d'affirmation peut-être peut-être c'est le moment de la naissance de l'école et c'est grâce à Vincent où on assume qu'on est des bricoleurs des bricoleurs qui comme les enfants se prennent au sérieux oui qu'on est obsédé par la norme effectivement et qu'on cherche peut-être à s'en déligoter donc peut-être il y a des dimensions psychanalytiques derrière qu'on est peut-être dans une école buissonnière et buissonnante et peut-être oui on est peut-être borderline sur le plan méthodologique mais on assume voilà notre 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 syncrétisme et notre post-positivisme post-critique et peut-être je l'ai déjà dit notre anarchisme méthodologique voilà ce que je dirais pour pas davantage laisser plus de temps à la discussion merci beaucoup encore pour l'invitation et les échanges merci merci beaucoup et effectivement il y a peut-être une portée stratégique dans la volonté de promouvoir cette notion cette notion d'école et c'est peut-être en fait ce rôle que enfin c'est comme comme directeur effectivement on est peut-être amené à avoir de telles telles décisions mais je pense malgré tout que c'est important en vis-à-vis d'être le porte-voix enfin d'aider à être le porte-voix de cette substance scientifique qui est vraiment rife dernière répondante Christine Vizina la parole est à toi merci beaucoup Vincent merci beaucoup pour vos présentations c'était très intéressant enrichissant stimulant alors merci à tous à tous aux masculins puisque je suis la seule représentante de l'agent féminine sur ce panel alors j'ai bien sûr bien reçu la commande de préparer enfin de ne pas préparer et de réagir à chaud mais bon j'ai quand même un peu préparé parce que je souhaite rebondir un peu sur tout ce qui a été dit et le regarder à travers la perspective des étudiants des étudiantes qui ont pu donc traverser s'adonner à leur parcours doctoral au sein de l'école de Montréal s'il faut la nommer ainsi au sein du CRDP donc ma perspective elle s'intéresse au parcours des étudiants des étudiantes et de l'aval de ce qui les attend suite à ce passage à l'école de Montréal alors bien sûr c'est une perspective qui est très personnelle puisque j'ai été doctorante au CRDP de 2004 à 2013 ça fait un long parcours j'ai quand même eu mes enfants pendant cette époque je tiens à le mentionner et c'est d'ailleurs à cette occasion que j'ai rencontré Cyril Synthèse que je salue particulièrement donc je souhaite donc rebondir sur les présentations de mes collègues pour réfléchir à la portée structurante de cette école de Montréal si elle existe sur la formation de la relève et si si bon les recherches effectuées au CRDP au cours des 20 dernières années forment véritablement une école j'ai envie de dire pour paraphraser Henri Salvador grande référence scientifique et pour faire écho à ce qui a été dit par mes collègues que c'est une école avec vue donc l'idée ici encore une fois de la fenêtre ouverte de ce courant d'air de cet horizon qui s'offre à nous alors ce que je veux faire ressortir avec cette image justement c'est l'idée qu'en ancrant l'étude du droit du phénomène juridique du phénomène normatif voire du dispositif normatif tel qu'évoqué par mon collègue donc l'idée d'ancrer l'étude du droit dans une pluralité de démarches théoriques cette approche ouvre le champ de la recherche en droit et sur le droit elle permet aux étudiants et aux étudiantes qui la fréquentent cette école de Montréal s'il faut la nommer ainsi de découvrir des contrées jusqu'alors inexplorées dans le cadre du cursus plus classique des études du droit et de développer sous divers angles la compréhension de ce qu'est l'objet droit en ce qui me concerne cette vue cette fenêtre ouverte a été donc une réelle bouffée d'oxygène donc je fais écho à ce qui a déjà été dit ce qui m'a permis en fait de m'extirper du droit de ses catégories de son exégèse pour le questionner de manière oblique pour reprendre le terme de Rocher pour le saisir dans ses manifestations vivantes à travers le jeu des acteurs qui lui donnent effet plus précisément je pense qu'il reste chez les étudiants et les étudiantes de la fréquentation de l'analyse systémale en droit public avec André Lajoie de l'effectivité et de l'internormativité avec Guy Rocher de l'interdisciplinarité et du vaste monde de la méthodologie avec Pierre Noreau pour ne citer que ses grands penseurs du CRDP ce qu'il reste chez les étudiants et les étudiantes je pense c'est un sens du droit recto verso un sens du droit que l'on est appelé à comprendre à travers sa perspective positiviste et en tant que phénomène social complexe qui est construit qui est nourri par des valeurs des rapports de pouvoir par une pluralité d'ordres normatifs à l'époque contemporaine néolibérale la chercheure qui est formée à l'école de Montréal devient donc à la fois une juriste capable capable d'évoluer à l'intérieur du droit et une véritable entre guillemets une véritable chercheure dont le savoir va bien au-delà de l'expertise et qui lui permet notamment de converser avec les autres disciplines du monde académique encore une fois ça fait écho à ce qui a été dit en effet l'épistémologie les théories la méthodologie sont des terrains sur lesquels l'ensemble des acteurs du monde académique peuvent se retrouver en transgressant les frontières et je pense que l'école de Montréal offre ce passeport à ses étudiants et ses étudiantes l'école de Montréal ne vise pas et ça fait écho à ce qui a été dit déjà par Karim Benyekleff il a appuyé sur cette idée dans son texte notamment l'école de Montréal ne vise pas à emmurer à confiner à imposer une vision du droit et de la recherche elle offre plutôt aux juristes un appareillage théorique et méthodologique pour qu'il puisse continuer le défrichage selon les propres préoccupations qu'il peut avoir quant à son objet d'étude le parcours des collègues avec lesquels j'ai évolué au CRDP en atteste je pense par exemple à Emmanuel Bernheim qui en partant de son travail théorique sur le pluralisme normatif est devenue une référence en matière de recherche empirique sur le droit je pense à Karine Gentlet qui à travers la recherche partenariale avec les communautés autochtones a développé une réflexion poussée sur l'engagement du chercheur je pense à Pierre-Luc Desiel qui est maintenant mon collègue à l'université Laval qui enseigne le séminaire de méthodologie de la recherche au doctorat et qui est bien nourri par les perspectives philosophiques par l'architecture ce qui lui permet de poser un regard assez original sur son objet de recherche en ce qui me concerne l'école de Montréal m'a permis d'explorer dans ma thèse de doctorat l'hypothèse de l'effectivité internormative le pluralisme normatif la théorie de l'effectivité le concept d'internormativité la recherche empirique l'analyse de données qualitatives la réflexivité ont nourri ma réflexion doctorale et ce berceau m'a insufflé l'envie et la curiosité pour poursuivre le travail du maniement des outils théoriques et méthodologiques et c'est ce qui m'a conduit d'ailleurs à développer mon actuel programme de recherche qui porte sur la justiciabilité des droits sociaux que j'analyse à travers une perspective socio-juridique sur la base d'une hypothèse que la culture juridique des droits de la personne constitue un obstacle à la justiciabilité de ses droits en droit constitutionnel canadien et québécois l'approche de Montréal en tant que berceau peut aussi venir susciter l'intérêt des étudiantes et des étudiants autour de la volonté de mieux comprendre la posture épistémologique des chercheurs ça fait peut-être écho à ce troisième opus de l'école d'Orléans donc à mieux comprendre la posture épistémologique du chercheur et à réfléchir notamment sur l'engagement du chercheur par rapport à son terrain par rapport aux personnes avec lesquelles elle travaille Cyril Synthèse évoquait l'idée d'une démocratisation je pense que toute la question de la démocratisation du savoir des savoirs de la multitude des savoirs qui participent à la construction des normes est aussi un thème susceptible de nourrir la réflexion du chercheur qui est passé par l'école de Montréal enfin bref l'ensemble de ces préoccupations continuent bien sûr de nourrir à la fois ma recherche mais aussi mon enseignement donc c'est une façon de faire le relais avec nos étudiants en ce qui me concerne les thèmes de l'effectivité du droit de la mobilisation du droit par les acteurs les théories critiques nourrissent certains séminaires que j'enseigne autant au premier cycle qu'au deuxième cycle et ce ne sont pas des séminaires qui portent le terme méthodologie théorie ce sont des aspects que je peux intégrer à l'enseignement du droit de manière transversale et qui donc contribuent à nourrir l'enseignement du droit et un dernier point que je souhaiterais mentionner l'apport de cette ouverture qu'offre comment a offert en tout cas l'école de Montréal c'est voilà s'il est convenu de le dire ainsi c'est la possibilité également de s'engager dans différents partenariats de recherche je partage les préoccupations les critiques qui ont été formulées quant au quant à la peut-être aux effets enfin oui quant aux effets je cherche le mot pardonnez-moi enfin bref aux effets négatifs disons-le comme ça des règles qu'imposent les bailleurs de fonds et les exigences liées au financement de la recherche mais il n'en demeure pas moins que cette ouverture dont on parle nous permet d'évoluer de manière assez fluide de façon assez naturelle dans des partenariats de recherche interdisciplinaire donc c'est une une force en ce qui me concerne qui me permet donc justement de m'impliquer dans de nombreux groupes de recherche dont les participants viennent d'un peu partout sur le campus universitaire enfin simplement pour vous dire que en ce qui me concerne l'école de Montréal m'a offert une vue qui va bien au-delà du Mont-Royal puisque maintenant je contemple plutôt le stone-arm de la fenêtre de mon bureau ici à Québec alors merci pour votre attention merci beaucoup Christine et il nous reste une petite dizaine de minutes pour échanger avec l'audience je ne sais pas si quelqu'un voudrait prendre la parole ou si les premiers intervenants voudraient renchérir sur une des présentations qui a été faite qui est prêt à casser la glace Pierre Noreau ravi avec ton micro ce serait mieux par contre alors écoutez oui je parlerai peut-être rapidement mais ayant participé au développement dans les premières années est-ce qu'il y a eu une école est-ce qu'on a fait école en tout cas on a travaillé fort pour ne pas y parvenir parce que et puis là je parle sur le contrôle de Karim qui a vu ça évoluer il reste qu'au fond autour de ceux qui ont travaillé sur ces questions de pluralisme etc il n'y avait pas d'hypothèse on avait des postulums on n'avait pas d'hypothèse et donc c'était intéressant parce que on pouvait quand même partager puis le postulat principal c'est que le droit n'était pas seul à réguler les rapports et ça je dirais que c'est un élément central de tout le reste mais c'était pas plus solide que ça je dirais comme point de départ l'idée du pluralisme Karim l'a rappelé c'est un procédé intellectuel on n'était pas dupe du tout de ce procédé-là on aurait pu en être un autre en fait mais comme il fallait nommer les choses on l'a nommé comme ça mais c'est un mot qui existait déjà mais ça s'arrêtait là d'ailleurs c'est pour ça que chacun avait sa définition du pluralisme de comment il peut être conçu comment ça peut être analysé la pluralité des référents de nature juridique ou des référents sociaux qui à un certain moment doivent se joindre sinon il n'y a pas de cohérence sociale possible alors chacun a été plus ou moins de sa proposition et il n'y a pas de point commun sur qu'est-ce que le pluralisme entre aucun de ceux qui est celle qui ont travaillé à définir une version je dirais mais ce qui était peut-être le plus intéressant dans l'expérience de développement d'une perspective nouvelle interdisciplinaire sur le droit c'est relève de la pratique intellectuelle je dirais c'était plutôt la pratique intellectuelle qui caractérisait le travail commun et il était construit sur deux, trois trucs d'abord sur le principe des électrons libres le fait que chacun faisait ce qu'il voulait d'une certaine façon le deuxième c'était la rencontre systématique de tous les membres de cette équipe-là équipe dont la conclusion a varié avec les années mais quand même toujours avec ce noyau dur-là autour de Rod et puis André et puis Guy c'est de se voir systématiquement et évidemment de ce qu'on fait et donc c'est l'échange en fait c'est la pratique d'échange sur ce qu'on proposait qui était l'élément unificateur on a toujours été très conscients quand on demandait des sous parce qu'on demandait des sous pour que des étudiants de chez nous puissent travailler aussi à leurs propres études d'une certaine façon et au nôtre également qu'il y avait une partie de construction là-dedans ce qu'on appelait le window dressing c'est-à-dire qu'il fallait montrer qu'on avait un projet commun alors qu'en fait après coup chacun y allait de sa propre ambition si je peux dire et donc il y a toujours eu un décalage important entre la présentation de l'équipe et ce qu'on faisait réellement et comme je l'ai eu à l'occasion de le dire ce qu'on faisait réellement était beaucoup plus intéressant que ce qu'on aurait fait s'il a fallu faire tout le monde ensemble et donc dans le fond c'est notre éclectisme et c'est l'exigence d'échange en fait qui a été le fondement de notre réflexion et donc électro-libre rencontre systématique obligatoire au sens fort du terme y compris pour les étudiants et c'est le troisième aspect et j'imagine que Christine a vécu ça également c'est qu'une partie de nos terrains une partie de nos questionnements était construit sur les travaux des étudiants et donc finalement c'est encore une question de méthode c'est toujours une question de pratique intellectuelle et passer devant ce séminaire-là c'était vraiment une chose difficile à faire c'était une espèce de test il fallait être capable de donner le change à André Lajoie et c'était pas quelque chose de si facile à faire et conséquemment les étudiants qui venaient à ce séminaire-là ils s'exposaient réellement mais pas pour des raisons dogmatiques en fait uniquement pour des raisons de surenchère sur la pensée et donc ils devenaient plus ou moins à la fois le lieu de l'exercice de la pensée du groupe en même temps que ça leur servait je pense eux-mêmes à surenchérir sur leurs idées finalement je dirais un des éléments de cette méthode ça a été le travail sur des mots qu'on pourrait considérer comme des concepts mais sur des mots alors on dit bon on va travailler sur émergence des lois émergence du droit ah oui c'est intéressant ça c'est c'est intéressant ce mot-là oui puis il y a le mot interdisciplinaire internormativité ah c'est bien ça pluralisme qu'est-ce que c'est on va travailler sur le mot alors d'une certaine façon et puis après ça a été effectivité ah oui effectivité et donc en fait à chaque fois qu'on modifiait le programme pour aller chercher d'autres moyens pour faire travailler les étudiants avec nous à chaque fois on ajoutait un mot en fait et puis gouvernance ou quel que soit le mot qu'on a pu utiliser d'une édition à l'autre de ces programmes de recherche-là dont j'ai rédigé une partie j'en ai rédigé deux sur l'ensemble c'était souvent sur ce procédé-là on ajoute un mot puis après ça on chicane pour savoir ce qu'il veut dire et chacun arrive avec sa définition et donc et c'était en fait assez producteur je pense comme procédé dernière chose c'est sur des questions je dirais il y a quand même une intuition complémentaire de tous les chercheurs qui étaient dans cette mouvance-là et qui le sont encore d'une certaine façon c'est que l'unité de base c'est la norme c'était pas et ça je pense que c'est très différent de ce qu'on trouve dans d'autres perspectives c'était pas la règle par exemple c'était la norme et la norme c'est un concept qui a autant de sens en sociologie qu'en sciences politiques qu'en droit en fait et que la norme étant une unité la plus petite unité possible du droit si je puis dire ou en tout cas une unité qui pourrait faire l'objet d'un transfert d'une perspective intellectuelle ou d'une discipline à l'autre mais surtout d'un certain voyage social parce que ces normes qui sont pas toujours de nature juridique à priori peuvent le devenir ou cesser de l'être et donc il y avait l'étude du voyage du droit de la normativité l'unité de base la norme comme unité de base c'est ce qui a permis évidemment dans une perspective radicale chez Rod par exemple de tenir cette position sur le pluralisme radical c'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille sur la norme c'est la réinterprétation de la norme et des normes et leur agrégation par chaque sujet de droit qui devient l'objet de la recherche et le centre d'un certain ordre juridique si je puis dire et donc je pense que cette idée-là de revenir à une unité très petite qui peut faire l'objet d'un certain déplacement dans l'espace dans la pensée ça, ça a été je dirais un élément utile sur le plan intellectuel mais on n'a jamais considéré qu'on c'est vraiment une question de méthode intellectuelle c'est pour ça que je beaucoup plus que de et comme je dis tout ce qu'on partage c'est quelques postulats c'est à peu près tout et c'est tout à fait suffisant je crois pour travailler collectivement peut-être que c'est la seule condition qui permet de pouvoir travailler réellement collectivement mais tout ce que tu dis Pierre n'est aucunement à mon avis antinomique avec l'existence possible d'une école l'école c'est la résultante tu comprends l'école c'est les autres qui peuvent le voir et ça a été un peu dit aussi pour l'école de Bruxelles c'est-à-dire que puis même je pense que c'est ce que Cyril disait que je veux saluer particulièrement puisqu'on a travaillé ensemble pendant beaucoup d'années mais l'école c'est la résultante de ça mais au fond c'est ça ce qui conduit à la structuration d'une pensée partagée ça c'est c'est beaucoup plus je dirais anarchique que ce qu'on peut par la suite en construire mais dans la conférence de Christian Nadeau le 29 janvier en philosophie il montrait que plusieurs écoles philosophiques étaient basées non pas sur une substance mais sur vraiment justement une méthode et je reprends c'était effectivement le terme qu'il avait utilisé sur des manières de faire sur des approches qui étaient très globalisantes mais qui laissaient une capacité aux différents membres à la communauté de bricoler pour reprendre l'expression je ne sais plus qui qui est important de faire je pense si on veut être un temps soit peu créatif le temps est écoulé est-ce que par hasard quelqu'un voudrait peut-être faire une dernière dernière question écoutez il est 13h moins 1 je vais me permettre au nom de tout le monde de vous remercier véritablement vous savez une des raisons pour lesquelles j'ai une certaine tendresse pour les thèmes d'école c'est que l'étymologie du mot école vient du latin qui veut dire loisirs studieux et je trouve que dans cette heure 30 passée avec vous ça a été très substantiel très instructif très motivant intellectuellement mais aussi ce fut un vrai plaisir et je vous remercie infiniment de vos apports et au regard de l'approche un peu du militantisme développé par certains je crois que le message aussi qui ressort très bien c'est sinon continuons un combat mais continuons assurément d'échanger sur cet objet d'analyse malgré tout qui constitue la norme et donc je vous invite à une prochaine fois aujourd'hui de fin Sous-titrage ST' 501